et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlebrothers avec le nouvel exploit on se retrouve à neufarn on était plutôt bien on n'a personne qui a gagné des niveaux suffisamment pour pouvoir être nommé mais on était quand même plutôt pas mal on avait un nouveau ici bon on avait Kanu et Kale qui avait souffert un peu mais rien d'insurmontable on n'a pas de mission par contre donc on a le choix de partir au nord et à l'ouest on va partir à l'ouest on a ce qu'il faut en nourriture en outils en thunes vu que nos trucs ne nous coûte rien alors il y a plein de caravanes ici il y a des Morbac qui sont poursuivis par des humains alors est ce qu'on peut éventuellement se faire un petit combat gratuit oui non non visiblement c'est terminé ok c'est terminé on ne peut rien faire on va explorer à travers la montagne tiens on a de la bouffe on va peut-être pouvoir découvrir des choses intéressantes non visiblement la route rejoint par là donc au moins on n'aura pas perdu ça il y a d'autres morts vivants qui traînent là avec d'autres humanoïdes parce que c'est vrai que c'est pas forcément des humains ok ici ça sort nous on veut un bled on n'est pas là pour se battre pour la gloire toujours pareil surtout qu'on a des dettes à racheter alors on est dans wild watch c'est hyper cool mais par contre c'est vraiment la tèche de contrat dans ce coin quoi ah ici un bled parfait et il y a deux contrats trois crânes oh putain la vache ah ouais ils ont des embûchés de trattroutes et des cauchemars terrifiants quoi ok voilà par contre ce qu'on va faire déjà c'est une petite armure pour notre chien par contre le reste c'est mort quoi tout va être ultra cher en plus ils n'ont rien alors je veux bien qu'on regarde un peu mais ok donc là on a un charpentier qui a fait une figure d'un homme avec des cornes 1640 moi mais trois crânes on pourra jamais gérer ça et le embûcher de trade route c'est pareil quoi trois crânes trois crânes il va y avoir un bandit leader on va se faire défoncer quoi on va se faire défoncer la tronche pire de tombe non bah non bah c'est un peu la merde en plus ça a l'air d'être le bout du monde ici ou c'est moi il n'y a pas de route qui part ah si peut-être là je vois une espèce de petite route ici là ah non absolument pas putain c'est le bout du monde quoi on est venu ici et on a que dalle voilà part de la merde bon bah on va explorer les étendues inconnues hein on va les retourner dans le sud donc comme ça c'est l'occasion on peut vraiment pas faire des quêtes à trois crânes avec nos endettés quoi c'est pas possible les machins ils se font en one shot six brigands ici quelques riders ouais même les riders c'est chaud on va rester dans le coin des fois que ça fasse sortir de la milice non même pas ils font que passer bon bah ils font que passer on va pas load on va save voilà hop on traverse la forêt c'est pas si mal une forêt bon ils sont pas payés mais par contre ils bouffent les mecs hein c'est ouf y'a vraiment pas d'autre route qui repartait hein non là non que dalle ici non rien non plus c'est la dèche quand même cette carte hein parce que y'a beaucoup de caravanes mais c'est vraiment tout pauvre avec des brigands partout même si riders on est deux fois plus nombreux que je pense qu'on se serait probablement fait défoncer qu'est-ce que c'est que ce truc ? some winderganger et des armorer winderganger il me semble que c'est des morts vivants ça hein on va peut-être attendre la journée regardez un peu ce que c'est j'sais plus du tout ce qu'ils veulent donc on va tester juste histoire de ah ouais ils sont onze par contre putain euh toi tu vas attendre toi par contre tu vas fouetter la foule notamment les tireurs toi tu vas attendre toi tu vas fouetter ceux qui ont un moral un peu à chier là euh je pense pas que ces trucs là vont très vite ouais c'est les winderganger c'est des espèces de morts vivants euh normalement s'ils ont pas de mètres on a nos chances ils sont assez mal armés bon ça c'est les windergangers de base normalement il y a des armorheads quelque part ok voilà on les voit en fait ils sont armorheads mais on le voit pas en fait c'est pas spécifié euh on peut tenter des petits cailloux du contondance sur eux ça peut ça peut faire mal si on les touche bien sûr hein toujours pareil ok c'est pas si mal euh on va attendre parce qu'on va probablement jouer avant eux vu la lenteur qu'ils ont est-ce qu'on peut finir celui-là ? oui enfin oui pas tout à fait parce que voilà on est quand même nous-mêmes hein faut pas déconner mais euh presque alors on peut fouetter lui pour son mur de pique et lui pour son mur de pique et là par contre on fait le mur de pique toi tu ne vas rien faire au cas où des gens s'approchent est-ce que tu pouvais te faire celui-là ? non c'est pas possible très bien allez bon ils ont pas de malus de morale de toute façon quand on tue leurs potes mais quand même ce serait appréciable quoi de réussir à toucher un peu donc là il y a un trou dans notre mur de pique rien d'autre de très nouveau ok parfait on touche un petit peu quand même bon ils sont lents mais le mur de pique fait le taf hein ah il s'est caché derrière le pilier carrément alors ici 70% de chance de le toucher avec la hache allez on tape ici bah du coup on ne peut rien faire donc on va se reposer pareil là ici on peut peut-être finir lui non ici on fait rien toi raté et raté parfait on est bien oh putain on peut pas les tuer quoi c'est pas possible hein c'est vraiment le mort vivant de l'enfer très très bien le thème est donné allez shoot moi lui non shoot moi lui peut-être non plus parfait ici tu peux toucher personne est-ce que tu refouetterais pas les tireurs donc lui il a joué on est d'accord hein lui par contre il a pas joué tu vas fouetter un peu fouetter un peu là également ok le mur de pique fait le taf ici si on pouvait le finir oh putain au moins nos murs de pique sont corrects bah là ouais au bout d'un moment si vous voulez pas vous faire taper il faut taper dessus quoi il faut toucher comme dirait certaines personnes allez voilà parfait bon bah ici du coup toi tu vas pouvoir mettre tes coups de lance c'est pas si mal une bonne armure lui hein ah merde raté alors ici alors ici on va essayer de se débarrasser de l'armure de celui là parfait ça marche euh ici bah on a encore un peu à de quoi couvrir donc on va garder le mur de pique ici 95% de chance on prend ici on peut rien faire à part éventuellement un shield wall mais on va plutôt récupérer ici on ne peut rien faire dommage ah ouais j'avais oublié ce détail c'est vrai qu'il y a il y a ce léger soucis des gens qui ressuscitent là on est un peu exposé avec calme et on va devoir encaisser ah putain du coup ils ont cassé son mur de pique totalement gratos allez là au canu c'est le moment de faire des étincelles ok ça c'était complètement à chier à Katsuki il faut le dire ohlala les tireurs d'oeufs bref allez on met des petits jetons ici on va lever le bouclier parce que je sens qu'on va se faire complètement prendre de partout raté ok il peut avancer mais il tape pas ah la vache le petit saignement qui va bien alors toi tu peux taper sur lui éventuellement pour le finir ou pas ok parfait il a décidé d'aller là c'était une très bonne idée ça nous a permis un petit saignement gratos à essayer de se débarrasser de l'armure de lui parce que maintenant qu'il est au corps à corps ça va être gênant toi toi t'as pas assez pour changer ça donc ce que tu peux faire c'est lâcher ton chien pour aider même si c'est risqué alors toi tu vas le garder ton chien j'ai oublié de mettre l'armure derrière au chien ah putain c'est ça que j'avais oublié c'est qu'il ressuscite à chaque tour pourquoi je t'ai mis ça ? sérieux quoi euh... là foutre le feu ça sert franchement pas à grand chose on va se contenter de... oh putain de taper une petite décapitation du coup on va lâcher le chien quand même pour qu'il puisse aider un peu à DPS parce que là... Genji prend cher aïe allez 42% de chance putain mais damnet t'as pas réussi un tir de tout le match quoi est-ce une blague ? ici j'ai bien envie d'avancer même si y'a toujours pas de bonus de morale on va se concentrer sur celui-là 91% de chance on en rate un on est bien pareil là 85% on rate en plus on pisse le sang putain oh la la qu'est-ce qu'il leur prend ? vous êtes sérieux ? et puis je peux pas fouetter ils ont pas de morale quoi oh pute allez 70% de chance oh putain oh putain oh la la Genji putain tu buses pourquoi ? t'es mauvais sérieux quoi ? allez un de moins bon toi tu vas arrêter de faire nymphes t'es trop mauvais ok ? ok ? alors oui on finit celui-là on a des bonnes chances de le toucher j'allais dire mais pourquoi je dis ça quoi ? sérieux ? allez ! oh putain oh putain eh mais c'est un truc de fou quoi on dirait qu'on nous donne des armes exprès pour qu'on arrive pas à taper euh... comme il faut avec quoi c'est franchement impressionnant là voilà heureusement qu'on a les chiens quoi bon là faut fouetter allez fouette là fouette là en espérant qu'il crève pas parce que je vais enlever les deux PV qui manqueraient ici ici toi tu peux faire quoi ? tu peux aller jusque là même si c'est pas ouf on peut lancer ta lance empoisonnée de toute façon regardez-moi ça les mecs qui leur reste rien comme vie moi je suis 1000 life ils arrivent à me shooter quoi c'est déprimant ouais alors enfin alors je vais le refaire ce combat on a perdu 3 mecs contre des... sur des coups de dés de merde quoi sérieusement c'est abusé quoi je suis désolé je trouve que c'est abusé en tout cas Charles c'est le plus efficace quoi alors qu'il est à l'arrière avec une arbalète contre des sacs d'os quoi je pose la question est-ce que c'est normal ? bah toi tu vas reprendre ça par exemple et puis tu vas mettre un petit coup de fouet à lui oh mais regardez-moi ça il manque de tuer notre chien alors pour le coup c'est nous qui avons eu du cul il est quasiment pas mort enfin il est quasiment mort mais il est pas mort plutôt on se comprend on est obligé de faire le tour ici il va commencer à y avoir nos propres mecs qui vont se ressusciter on va être bien allez il faut le finir ok deux pertes quoi on a perdu Ginji sur une connerie et lui bah qui était personne mais quand même il fait chier ah ils sont vraiment mauvais hein c'est quand même assez ouf hein vache euh ouais 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 c'est compliqué pourquoi je t'ai pas filé une arme toi ? je m'interroge un peu alors j'ai qu'un fouet de nez c'est pas ouf mais ça reste mieux que rien du tout et toi pourquoi t'as ce vieux truc là pareil je ne sais pas pourquoi c'est complètement con c'est dommage en plus on avait récupéré une Scramasax là j'aime bien la Scramasax ça fait du saignement et tout c'est assez efficace mais Ginji on a quand même bien fait les frais on peut pas dire euh pfff ouais on va recharger c'est trop dommage quoi je sais c'est pas bien c'est pas bien de charger comme ça mais j'aime pas perdre des viewers ça me ça me ça me contrarie surtout sur des conneries comme ça allez on va se venger cette fois ça passe toi les gars je compte sur vous allez on fouette la foule de toute façon toi t'es vraiment trop mauvais avec un euh non pas le chien ça ici on attend ici on va fouetter ceux qui font des murs de pique puis toi t'as un moral de merde t'as le droit à un coup de fouet allez merde je pourrais pas terminer son tour à lui jamais ce clic faut qu'il puisse tirer bon y'a un putain d'arme mal placé là après on peut toujours se dire que deux pertes en étant à 11 contre 11 plus les machins qui ressuscitent c'est pas si mal mais j'aime vraiment pas les coups de malchance à la con là ça me stresse un peu pour tout dire allez les gars on attend il y a moins un qui s'approche hop on dresse les piques si est-ce qu'on peut caler un tir oui pas mal toi tu vas rien faire pour l'instant toi tu vas fouetter puisque pour l'instant tu ne peux rien faire de mieux de toute façon c'est trop mauvais avec une fronde d'amnet je suis désolé de le dire mais c'est vraiment pas possible ici un deuxième tir peut-être qui touche propre bien 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 toi t'attends ok parfait nickel Bubok qui fait le taf avec son mur de pique on peut pas dire le contraire ils ont pris un peu de retard sur ce flanc là je dis ça mais ils se déplacent vite quand ils veulent ici on attend ici on reste en mur de pique ici aussi ici finalement ils ne se sont pas rapprochés donc on est pas trop mal alors toi t'attends ici on va attendre ici on tire alors lui on commence à engager un peu sa vie ici on va attendre toi aussi t'attends toi tu refais ton mur de pique toi tu vas refouetter les piquiers qui sont plus fouettés ah merde raté putain là ça va piquer ça va qu'ils ont que des dents allez ici on attend qu'ils s'approchent ok c'est toujours ça de pris un mur de pique essaye cette fois de survivre un peu si tu peux alors là ok un mort je ne suis que moyennement satisfait étant donné que on a dû utiliser deux coups alors qu'on aurait pu s'en tirer avec un mais bon alors ça se rapproche doucement 58, 55 allez 58 chances ok ça passe raté raté et raté à 60% parfait 83% ça passe ici on va faire mal à celui-là ok c'est cool oh putain mais tu es laid mais tu es laid sérieux sérieux sérieusement oh la la 83% ça rate c'est honteux c'est honteux quoi allez oh la la non mais après vous 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 plainderez pas de crever quoi au bout d'un moment ah putain rien que se rapprocher même s'il a été repoussé il a eu le malus quoi alors ici il y a lui qui est quasiment mort si on pouvait le finir ce serait pas mal ici on va refaire un mur de pique même si ça commence à être fatigant alors alors toi tu es toujours aussi mauvais donc tu vas fouetter un peu ici voilà parfaite on termine lui si on pouvait réussir un coup au crâne là allez Bubok faut tenir a prenez le mur de nuilibre aïe 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 àïe aïe 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 savent qui prend cher ! ok là il est mort ah c'est sûr après les armes perçantes c'est pas l'idéal contre eux mais on fait avec ce qu'on a raté ici on va devoir attendre ici aussi ici pareil alors là on peut mettre un coup pour ça de pris ah oui je disais pourquoi il recule mais d'accord oh fais chier l'autre qui ressuscite juste là du coup toi tu peux fouetter un peu puis tu vas lâcher ton chien pour aider ok parfait, deux touches putain bubok il va crever on peut pas le soigner on est trop loin avec notre avec notre ah putain je sais plus si c'est damnet non je crois que c'est damnet qui a le les bandages mais c'est beaucoup trop loin en plus on rate nos tirs nos tirs easy allez 53% 63% ça passe raté ah le moral le moral qui fait mal hein c'est des morts bucks forcément alors ici tu peux fouetter un peu là et puis t'es fatigué nickel ici lui il est plus mort que les autres parfait ok un mort on touche ici c'est trop loin on peut tirer que sur lui on se rate ah on peut même plus lever le bouclier le drame ah la vache aïe 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 ça fait mal ça on va lâcher le chien pour augmenter le dps un petit chouïa au moins et puis c'est pas avec des lances qu'on va les décapiter hein allez ah pardon excusez moi j'ai glissé si on arrive à le tueur avant qu'il attaque on voit personne qui va jouer avant là non dommage ah la la bubock qui s'écroule dans son sang ok lui c'est fait on avance un coup de lance ça passe on avance on avance un coup de lance on touche un peu il y a un putain d'arbre on fait le tour on peut fouetter des gens qui ont un moral de merde mais après on est fatigué on peut peut-être finir lui on peut peut-être se rater on est fatigué 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 et fatigué ok alors là 3 qui ressuscite vous êtes sérieux ah putain il s'équipe abusé ok il est décapité il reviendra pas il a joué lui mais de toute façon on a plus sûr qu'il tapait alors ici on va aller là il a joué lui on est plus loin que des morts vivants quoi c'est quand même un peu la tristesse est-ce que tu peux pas fouetter un peu là histoire d'augmenter le moral toi faut que tu avances c'est pas le choix finir lui non finir lui c'est pas possible finir lui ouais dommage petit coup à la tête je pense que ça pouvait passer allez on se rate là on est fatigué là on est fatigué on est fatigué on est fatigué tout le monde est fatigué parfait on est bien bordel le chien qui rate putain ça c'est euh du bug qui revient à la vie avec son équipement joie plaisir d'offrir bon là du coup on est au corps à corps donc c'est mauvais on va finir celui-là c'est cool alalalala il veut pas survivre lui hein voilà il faut fouetter là parce qu'il va falloir taper sur Witherganger je suis désolé il va falloir taper sur Bubok on l'aimait bien mais euh il a fait de la merde là il faut dire ce qu'il est ah on a pas de coup on a pas assez de fatigue pour taper la tête ok on a réussi quand même bon bah on a perdu Bubok franchement désolé 4 batailles 5 kills et bah Bubok si jamais tu veux revenir sous les traits de quelqu'un d'autre tu n'hésiteras pas à me dire on va looter bien sûr et du coup euh on va prendre toi et on va te mettre ça du coup mais t'as tendance à vouloir crever quand même hein comme mec mais bon à faire avec de toute façon là on a un peu souffert hein t'as pris quoi toi ? Deep Abdominal Cut et Grazed Snake très très bien est-ce qu'on peut te mettre un truc un peu mieux genre ça ah non si je te mets ça la fatigue ouais 49 de fatigue c'est 10 minutes ta fatigue ça ? on a 25% de fatigue mais c'est pas non plus dingue la fatigue c'est vraiment un truc que j'ai du mal à gérer dans ce jeu là bon globalement ils ont pas réussi à passer nos armures donc ce truc là pour l'instant n'est pas forcément utile euh toi on va te filer ça on a dit toi il faut qu'on te donne une arme euh de distance parce que la fronde euh clairement c'est pas envisageable donc tu vas prendre un fouet ce sera toujours ça de pris ouais ouais on profite des armures de maille au mec à l'arrière c'est pas ça me parait un peu con euh on a un Scrum à sacs ce qui est cool parce que ça fait du saignement on a malheureusement personne pour le prendre ce qui est moins cool ah oui alors on a une armure pour notre chien on va le mettre sur ce chien là on a quand même eu un petit anneau qui va pouvoir qui va pouvoir être vendu je pense à prix intéressant on va lancer la réparation de ça c'est halte de ça aussi et puis bah du coup euh il y a une ville par là visiblement donc on va essayer de se déplacer par là voilà si on peut ah mais non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là en fait j'avais pas vu il est trop long bon on a refait une bataille donc ça forcément ça dure un peu mais j'espère quand même qu'il vous aura plu euh souvent difficile quand on reprend après une semaine sans tourner mais des fois j'enchaîne des fois non donc euh voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous